Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous avons lancé différentes campagnes de lutte contre les violences psychologiques, mais aussi de mise en lumière des institutions et des associations telles que la vôtre. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Bonjour, moi je suis Audrey Baudot, je suis déléguée générale du CNAGEP. Enchantée, pouvez-vous nous présenter le CNAGEP qui est le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire s'il vous plaît ? Alors le CNAGEP c'est un comité en effet qui regroupe 73 mouvements nationaux de jeunesse et d'éducation populaire et qui réunit ces associations pour qu'elles puissent travailler ensemble, élaborer ensemble des revendications, des positionnements et ensuite les porter auprès des pouvoirs publics. A la fois au niveau européen, au niveau national et au niveau régional puisqu'on a nos homologues en région, les CNAGEP. D'accord, et quelles sont les missions du CNAGEP sur le terrain proprement dit ? Alors le CNAGEP, en fait, nous on dit souvent nous qu'en premier lieu on est un laboratoire d'idées et d'observation des pratiques. Donc le premier objectif c'est de faire en sorte que ces associations qui sont membres se rencontrent, travaillent ensemble et échangent, discutent pour élaborer justement des textes de positionnement ou des interpellations, en tous les cas puissent se mettre d'accord sur des points apportés. Oui, ça c'est le premier temps. Une fois que ces associations se sont entendues sur un propos apporté, l'objectif, le deuxième, c'est d'aller porter justement la voix de ces associations. Et donc c'est à la fois dans des rendez-vous politiques, dans des rencontres, dans des journées, dans des espaces d'interlocution et de concertation avec les pouvoirs publics. Donc voilà, il y a des formes assez différentes de portage politique, mais en tous les cas c'est de pouvoir porter ces propos-là. Et puis je pense que la colonne vertébrale, l'ADN, c'est de promouvoir l'éducation populaire. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une politique transversale de jeunesse, s'il vous plaît ? Alors, une politique transversale de jeunesse, c'est en effet nous en tous les cas ce qu'on défend. C'est l'idée de rompre avec les logiques de dispositifs et les logiques d'empilement des politiques. On a quand même, depuis une quarantaine d'années, eu tendance à avoir des empilements avec des dispositifs qui viennent parfois même être contradictoires entre eux et qui, du coup, catégorisent. On va avoir les publics des jeunes vulnérables, on va avoir le public des plus pauvres, on va avoir les jeunes étudiants, et plutôt que de penser à une politique transversale qui prendrait les jeunes dans un parcours et dans un accès aux droits communs, voilà, penser en termes de droits communs, on pense en termes segmentés. Et nous, on se dit que ce n'est pas forcément la meilleure façon pour aborder les questions de politique jeunesse. D'accord. Et donc, travaillez-vous en concertation avec les pouvoirs publics sur les questions spécifiquement liées à la jeunesse ? Oui, oui, tout à fait. On travaille avec les pouvoirs publics, alors là aussi à différents niveaux. C'est-à-dire que ça va se faire aussi bien au niveau européen, puisqu'on est membre du Forum européen de la jeunesse qui travaille directement avec les institutions européennes. Et donc là, l'objectif, c'est justement de pouvoir partager avec d'autres pays des plaidoyers communs ensemble et les porter au niveau des institutions européennes, mais aussi les pouvoirs publics nationaux en France. Donc en effet, on est en interlocution avec le ministère qui est le plus en rattachement. En ce moment, c'est le ministère de l'Éducation nationale dans lequel on est, rattaché. Et puis, mais ça ne se limite pas que à ce ministère. Et puis ensuite, bien sûr, avec les CRAGEP en région, donc avec les conseils régionaux, avec les interlocuteurs régionaux. D'accord. Et pensez-vous aujourd'hui que les jeunes sont attachés à la nation et aux valeurs de solidarité, de démocratie et de justice ? Oui, bien sûr, tout à fait. En tout cas, pas moins que les adultes. Voilà, ça c'est évident. Il n'y a pas, à mon avis, de différence là-dessus. Après, je pense que c'est comme tout le monde. On est attaché à ce qu'on a pu expérimenter, vivre, partager. Et c'est difficile peut-être de vivre ou d'être solidaire quand on n'a pas vécu ça aussi. Donc c'est aussi la question de ce qu'on a pu connaître. Et je pense qu'un jeune, s'il n'est pas attaché à tout ça, c'est aussi peut-être que son parcours a été difficile et qu'il n'en a pas lui-même fait l'expérimentation, fait l'expérience. Et donc c'est difficile après de demander aux gens d'être solidaires, d'être... Voilà. Tout ça, ça se construit dans la durée. Mais en tous les cas, les jeunes ne le sont absolument pas moins. D'accord. Aujourd'hui, selon vous, quelle est la place de l'éducation populaire au sein de notre société ? Alors la place de l'éducation populaire, elle n'est pas assez reconnue. Et c'est pour ça que nous, ça fait partie de notre squelette, de notre ADN. On voudrait vraiment faire en sorte que l'éducation populaire soit davantage reconnue justement comme une part indispensable à l'éducation globale. parce qu'elle n'est pas tout à fait reconnue à sa juste valeur alors qu'elle est omniprésente, elle est partout. C'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est tout ce qui va se faire en dehors de l'école. Et on sait pourtant à quel point toutes les pratiques autour de l'école sont fondamentales aussi souvent pour un parcours même scolaire. La pratique des activités physiques, la pratique de la musique, la pratique d'une association, participer, vivre dans une association des choses, c'est construire sa citoyenneté aussi, son engagement, etc. On sait que tout ce qui est autour de l'école est fondamental pour un enfant et pour un jeune. Et on peine pourtant à le faire reconnaître comme une part nécessaire à une éducation globale. Et malgré aujourd'hui cette difficulté à le faire reconnaître, quel est le rôle des associations d'éducation populaire justement dans l'implication de ces jeunes dans l'engagement et dans leur valorisation au sein et au cœur de notre société ? Alors je pense que les associations de jeunesse et d'éducation populaire ont la particularité de regarder les jeunes non pas à un instant T, mais dans un parcours, dans une globalité. Et du coup, pensent à tout ce parcours, comment il va se construire. Et donnent des possibilités. Voilà, nos associations, moi j'ai le sentiment qu'elles ouvrent des possibilités de venir découvrir et de venir faire l'apprentissage concret. Donc c'est bien la différence justement, c'est que dans les associations, on n'apprend pas par un cours, on apprend en faisant, en découvrant ce que c'est que d'avoir des responsabilités, en réussissant, en ratant des choses, en recommençant, et c'est pas grave justement, on expérimente. Et je pense que les associations de jeunesse et d'éducation populaire ouvrent. ces possibilités, ces lieux, ces temps où on peut venir expérimenter, rater, recommencer, et apprendre à s'engager au fur et à mesure. Et ce, dès le plus jeune âge en fait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les déterminismes sociaux et culturels peuvent être des freins au droit, à la liberté d'engagement ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça fait partie des éléments de revendication, de pouvoir se dire qu'il faut justement une politique transversale de jeunesse, il faut des politiques publiques qui pensent à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Il ne faut pas laisser sur le bord de la route des individus, des citoyens et des citoyennes, parce que c'est sinon, bien évidemment, que c'est vecteur de frein. On n'a pas les mêmes chances au même moment et c'est compliqué ensuite de... C'est toujours la même chose, c'est compliqué d'avoir envie de s'engager ou d'avoir envie de faire des choses quand on est dans des soucis primaires, c'est-à-dire savoir juste où on va dormir, comment on va se nourrir, comment on va nourrir ses enfants. C'est compliqué de passer ensuite... Donc ça doit se faire ensemble, parce que pour autant, il y a des gens qui réussissent à retrouver une place par l'engagement, même s'ils n'ont pas toutes les cartes en main sociales, justement. Et c'est par l'engagement associatif, c'est par une citoyenneté active qui retrouve aussi une place. Donc je pense que les choses doivent être travaillées en parallèle, mais il ne faut surtout pas abandonner les droits sociaux. D'accord. Il y a un récent avis du Conseil économique, social et environnemental qui dresse le portrait d'une jeunesse en voie de précarisation et d'appauvrissement. Quels sont les leviers dont vous disposez pour lutter contre ces phénomènes ? Alors, je ne sais pas si on dispose de leviers. En tous les cas, ce qu'on essaie, nous, de faire, c'est de travailler collectivement la question. On se dit qu'il y a, certes, les associations de jeunesse et d'éducation populaire qui sont au CNAJEP, mais qu'il y a d'autres acteurs, bien sûr, qui travaillent sur les questions de jeunesse. Et que, face à ce constat, on doit plutôt être solidaires et travailler ensemble. Du coup, depuis 2012, je pense surtout à ça, on a lancé une plateforme qui s'appelle Pour un Big Bang des politiques de jeunesse. Et sur cette plateforme, qui est une plateforme informelle, en fait, on se réunit régulièrement pour réfléchir ensemble à des propositions et à du plaidoyer, là encore, pour faire avancer les questions de politique de jeunesse. Et là, c'est beaucoup plus large que CNAJEP. Il y a à la fois les membres du CNAJEP, mais aussi les acteurs de la solidarité, les acteurs de prévention, plein d'autres acteurs, des syndicats, qui vont, par leur action, aussi avoir un regard différent d'une autre et complémentaire. Et on se dit que, comme ça, à plusieurs, on peut, un, lorsqu'on écrit quelque chose, être assez fort pour le porter, mais aussi, on se nourrit, en fait, de nos approches différentes puisqu'on travaille avec des jeunes, pas forcément sous le même angle. Donc, on essaye, voilà, de réfléchir et du coup, nous, ce qu'on prône, c'est justement ce dont on parlait auparavant, c'est-à-dire une politique de jeunesse transversale qui ne segmente pas les individus, ne catégorise pas, mais plutôt pense à la... Comment on pourrait penser une politique de jeunesse qui parte dès le plus jeune âge et qui aille vers l'émancipation des jeunes ? Voilà, on cherche à aller vers l'émancipation des jeunes. Donc, ça en passe par une autonomie, bien sûr. Donc, comment on construit ça ? Comment on construit quelque chose ? Quel que soit finalement le parcours ou la situation du jeune, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à disposition pour que l'ensemble des jeunes trouve à un moment donné cette possibilité d'acquérir et d'aller vers l'émancipation ? Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on aimerait regarder les choses, c'est pas forcément évident. Alors, aujourd'hui, l'abstentionnisme, la méfiance à l'égard des aides politiques et du système partisan, le rejet des politiques gouvernementales font ponctuellement basculer les jeunes de manière encore marginale dans des formes d'engagement radical, voire parfois extrême, malheureusement. Cette crise de la participation de la représentation des jeunes fragilise notre racisme démocratique et la cohésion sociale. Quelles sont les actions du CNAJEP pour renforcer l'implication des jeunes au cœur de la démocratie ? Alors, ce que nous, on constate, et en tous les cas, ce qu'on défend, c'est qu'il y a une évolution dans les formes de participation et d'engagement, mais il n'y a pas moins d'engagement chez les jeunes qu'avant. Ça, c'est déjà quelque chose d'important, parce qu'en fait, au contraire, on a des générations là qui sont concernées, qui se sentent concernées, qui agissent, mais qui n'agissent pas du tout dans les formes que l'on a pu connaître, nous. Donc, ils n'agissent pas nécessairement dans les partis politiques traditionnels comme on a pu les connaître. Ils n'agissent pas dans les syndicats. Ils n'agissent pas, parfois même, dans les associations. Donc, les formes plutôt traditionnelles qu'en tous les cas que nous, on connaît. En revanche, ils agissent spontanément, ponctuellement, en se regroupant de leur propre initiative. Ils agissent de façon plus informelle et du coup, ils réinventent aussi des formes et des manières de s'engager. Donc, ça, je pense que nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire avec nos associations, déjà, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de ces nouvelles formes d'engagement et comment ça peut trouver sa place justement dans une association, par exemple, de jeunesse et d'éducation populaire. Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer ou qu'est-ce qu'on peut permettre pour que des jeunes qui ont envie mais qui ne trouvent pas dans les formes traditionnelles quelque chose qui leur parle, comment on peut leur faire place. Et après, c'est vrai qu'il y a plein de façons ensuite de travailler les choses. Nous, c'est pour ça qu'on défend la diversité des formes d'engagement et pas seulement une façon qui serait la bonne ou celle qu'il faut absolument faire. On est plutôt de se dire qu'il faut proposer plein de formes et accueillir plein de formes d'engagement. Et après, ce qu'on défend beaucoup, nous, c'est la reconnaissance justement et la place et la participation politique des jeunes. C'est-à-dire comment faire en sorte que les jeunes soient vraiment reconnus comme des acteurs vraiment de la cité. Et ça, c'est aussi un travail qu'on mène beaucoup, notamment dans l'idée que, par exemple, les jeunes ne doivent pas seulement être consultés à des moments T, à des moments un peu... Et sans qu'il y ait de suite. Mais si, à un moment donné, on construit une politique publique et qu'on veut associer des jeunes, alors il faut les associer de A à Z. Parce que c'est ce que demandent les jeunes. Les jeunes, ils ne veulent pas être consultés seulement à un moment. S'ils sont partie prenante, alors ils veulent l'être du début à la fin et pouvoir participer pleinement. Et ça, on a encore un peu de mal à le faire dans nos sociétés et ça fait partie vraiment du travail du CNAJEP. Voilà, notamment. C'est vraiment de travailler à ces formes de participation. On le travaille d'ailleurs dans nos propres associations. C'est-à-dire qu'on s'interroge beaucoup, les associations de jeunesse et d'éducation populaire s'interrogent beaucoup sur la place qui est faite aux jeunes dans leurs instances, dans leurs associations. Parce qu'on n'est pas toujours exemplaires non plus. Donc c'est comment on avance là-dessus, comment on travaille nous-mêmes sur cette question et comment on essaye de le travailler justement dans d'autres espaces de construction politique. Vos actions s'inscrivent dans un principe fort de solidarité, ce qui rejoint notre slogan associatif qui est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Spontanément, je pense qu'on ne peut être que d'accord. C'est évident que la solidarité c'est vraiment un aspect important et d'ailleurs qu'on discute rarement. Pourtant, la solidarité c'est par exemple le principe de base de la sécurité sociale. Et souvent, on n'en parle pas tant que ça. Quand on pense sécurité sociale, on ne se dit pas que c'est en fait un principe de solidarité qui a été pensé, mis en place pour la société. Donc oui, la solidarité dans ce qu'elle est par essence, c'est essentiel. et après, il faut juste faire attention je pense à faire en sorte que la solidarité dépasse les cercles dans lesquels on vit. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à être solidaire dans le cercle de sa famille ou dans le cercle de sa communauté ou dans le cercle de son village ou dans le cercle de sa ville. Et c'est difficile en fait de dépasser cette première solidarité qu'on pourrait avoir et d'être en fait solidaire de tous et avec tous et pour tous. Comment y parvenir selon vous ? Alors, c'est pour ça que j'en reviendrai quand même à l'éducatif. Je pense que ça s'apprend et ça s'apprend pas que dans les livres, ça s'apprend le pratiquant. C'est pour ça que je reviendrai ou m'excuserez à l'éducation populaire parce que c'est sûr que pour nous c'est par la pratique et c'est en vivant des situations qu'on ressent et qu'à partir de ce ressenti on a envie d'être solidaire et on va développer, on va travailler ça de façon plus large que ce qu'on a peut-être pu connaître au début dans ces cercles-là à dépasser. Ce qui est déjà une première étape. Donc oui, il faut vivre un des moments d'interconnaissance, de partage avec ceux qu'on ne côtoie pas tous les jours. Pouvoir se rencontrer, se partager, discuter. Donc c'est important d'avoir des lieux. La question des lieux, de l'espace, de rencontre, c'est important. Et puis après, je pense aussi que ça s'apprend et ça s'apprend dans des pratiques associatives, dans des pratiques de projet, dans des pratiques... C'est en quelque sorte un enseignement par l'exemple. Ah mais complètement. Et par la pratique. Il n'y a pas que l'exemple, c'est aussi vraiment je pratique, je rate, c'est pas grave, je recommence et je réessaye avec d'autres et je continue et à un moment donné, je vais trouver ma solution, ma voie, mon petit chemin. Félicitations pour tout ce que vous faites. Est-ce que nous pourrons compter sur votre soutien à l'avenir ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre expertise et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.